et à ne pas manquer parce que vous savez que les trois plus dangereux mois de l'année sont oui sans oublier le programme de lyon qui n'a pas encore été fixé puis mais les trois plus dangereux mois de l'année sont le mois d'octobre novembre et de décembre c'est là où il y a le plus de tragédies des malheurs des problèmes des difficultés des choses et c'est encore là que le diable enterre des destinées des vies et autres c'est celle là c'est un peu comme une femme qui arrive à terme au terme de sa grossesse mais qui doit faire très attention parce que à tout moment quelque chose peut se passer je veux juste dire à quelqu'un qui me suit en ce moment que dieu exhauste encore les prières et on a vu le cas en italie ici bien aimé le moment que nous avions passé ici en italie nous a tellement impressionné c'est c'était tellement intéressant que ceux qui étaient là ont vraiment bénis le nom de dieu de d'avoir été présent à ce moment en ce moment à ce moment là certainement vous aussi avez besoin de prière violente ça peut juste vous faire comprendre que ce que la bible dit est vrai ce que la bible dit est vrai parce que la bible dit quelque chose que beaucoup semble ignoré et dont j'aimerais vous parler bien avant qu'on vienne me chercher bien aimé certainement d'ici quelques minutes on viendra me chercher mais pour moi chaque minute compte chaque temps qui passe est précieux pour parler à un enfant de dieu bien aimé à peine je suis en train de parler on vient voilà le véhicule est en train d'arriver comme vous êtes en train de voir en ce moment voilà mais je vais quand même faire une petite de vous donner un petit message vos problèmes peuvent vous laisser tranquille vos difficultés peuvent s'en aller bien aimé vous devez savoir que nous sommes tous des chrétiens et que l'une des choses auxquelles nous sommes confrontés ce est des choses auxquelles nous sommes confrontés l'une de ces choses est le combat spirituel le combat spirituel bien aimé et durant le combat spirituel il ya une attitude qui permet aux gens de gagner leur bataille et les chrétiens n'ont pas encore cultivé cette nature spirituelle là qui force l'homme fort à lâcher prise peut-être que tu aimerais aussi un jour que l'ennemi te laisse tranquille et qu'il te respecte et peut-être que tu aimerais aussi un jour que l'ennemi est peur de dit ton nom à tel point que quand on dit ton nom même quand il est en train de passer là il a il a peur la bible le dit clairement et nous devons l'appliquer la bible dit que la prière fervente du juste à une grande efficacité donnez moi cinq minutes s'il vous plaît ok la prière fervente du juste à une grande efficacité et les chrétiens n'ont pas encore cultivé cette habitude de prière fervente bien aimé lorsque vous entendez parler de prière fervente la bible parle de prière violente la prière violente du juste à une grande efficacité la prière autoritaire du juste à une grande efficacité lorsque vous regardez la bible lorsque jésus christ est face à une situation il prend autorité alors comment veux-tu que le diable te laisse tranquille si tu ne prends pas d'autorité sur lui comment veux-tu que les petites situations auxquelles tu es confronté chez toi à la maison te laisse tranquille si tu ne prends pas d'autorité dans ta prière on ne sent aucune autorité dans ta prière on ne sent aucune puissance dans ta prière on ne sent aucune force donnez moi une seconde et asseyez vous donnez moi au moins dix minutes et puis bon venez vous asseoir merci désolé donc les enfants de dieu n'ont pas encore compris que quelqu'un peut se lever et prendre autorité quelqu'un peut se lever et dit dégager de ma vie j'en ai assez quelqu'un peut se lever et ordonner lorsque jésus christ est en train de parler à un démon jésus dit aux démons je te leur donne sort celui qui donne l'ordre c'est celui qui a autorité celui qui donne l'ordre c'est celui qui domine celui qui donne l'ordre c'est celui qui commande ils te le disent toujours que tu ne vas pas avancer mais le problème c'est que tu n'as pas encore pris autorité bien aimé un chrétien doit démontrer l'autorité il y a des enfants de dieu quand tu rentres dans leur maison en train de prier ce sont des gens qui murmurent ils viennent à des programmes de prière pour prier ils murmurent ils viennent parfois comme des spectateurs ils sont à l'église comme des spectateurs dans leur propre église ils se comportent comme des invités jésus christ a dit aux démons esprit sous et muet je te leur donne sort de ce corps comme quoi pour dire à l'esprit sous et muet que c'est lui le boss Paul et Silas ont dit aux paralytiques au nom de jésus christ je te leur donne lève toi est ce que toi tu ordonnes bien aimé les forces de la sorcellerie ont pris autorité sur beaucoup d'enfants de dieu lorsque vous allez en Esaïe en Esaïe 8 la bible déclare donner des ordres ils seront sans effet dit des paroles ils seront sans effet car dieu est avec nous donc vous devez savoir que quand l'ennemi a pris autorité sur ta vie ta vie va dans le sens contraire quand l'ennemi a pris autorité sur ton mariage c'est la catastrophe ce sont les disputes ce sont les confusions quand l'ennemi a pris autorité sur ta vie au lieu d'avancer ta vie recule les enfants de dieu doivent apprendre à démontrer l'autorité si jésus christ t'a donné le pouvoir c'est pour avoir l'autorité bien aimé bonjour Esther Dago quand le seigneur dit je t'ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions bien aimé c'est pour exercer ce pouvoir en tant qu'enfant de dieu Elie avait tellement d'autorité que Elie disait que sans sa permission il ne pleuvra pas Elie a dit que sans sa permission il ne pleuvra pas il dit sans sa permission il n'y aura pas de pluie il dit si ce n'est à ma parole il dit si ce n'est à ma parole ça c'est l'attitude de quelqu'un qui sait qu'il a reçu l'autorité ça c'est l'attitude de quelqu'un qui sait que Dieu lui a donné le pouvoir ça c'est l'attitude de quelqu'un qui représente Dieu ça c'est l'attitude d'un chrétien qui dit j'ai la foi j'ai la foi je décide que cette année dans ma famille personne ne mourra j'ai la foi je déclare que cette année dans ma famille aucun sorcier ne s'envolera j'ai la foi et je déclare que cette année dans ma famille personne personne ne mourra je prends autorité et je déclare que tout sorcier qui va essayer de prendre la vie à quelqu'un mourra les enfants de Dieu n'ont pas d'autorité on pleut tout le temps alors qu'on a reçu l'autorité vous savez que je peux me lever et ordonner que les sorciers me ramène tout ce qu'ils m'ont volé et j'ordonne je prends autorité tout sorcier qui refusera tu ne trouveras pas la fin de cette année je le déclare avec autorité et je suis là dessus pendant une heure je parle à toutes les forces de l'univers tout sorcier qui est assis sur ma vie tu libères tu ne libères pas je te donne jusqu'à demain tu mourras je parle on sent dans ma parole l'autorité on sent en moi la vivacité on sent que je crois en ce que je dis on sent les enfants de Dieu sont faibles il faut les voir prier dans leur maison on dirait ils sont en train de demander pardon au diable de libérer leur bénédiction il faut les voir des fois même il y en a un moment ils sont en train de demander pardon aux sorciers pardon je vous ai fait quoi même c'est moi ce que vous avez vu ou quoi mes enfants vous ont fait quoi et seignez pitié de moi ça c'est pas l'attitude des chrétiens ça si on veut faire examen pouvoir bon chrétien je pense que Dieu va disqualifier beaucoup d'entre nous parce qu'on leur a donné le pouvoir pour marcher sur les serpents et les scorpions toutes les puissances de l'ennemi et la Bible déclare que rien ne pourra vous nuire et puis vous êtes en train de demander pardon à Satan moi je ne comprends pas quoi ça c'est quel genre de chrétien ça qui demande pardon à sorciers pour libérer mes bénédictions il y en a qui croient que s'ils ne prient pas les sorciers ils vont avoir pitié d'eux vous vous trompez quoi les histoires de Satan pardon laisse moi tranquille on n'est pas dedans au nom de Jésus je te leur donne tu dégages donc ce que j'aimerais vous démontrer c'est la capacité à débloquer les situations sur le champ lorsque la sorcellerie commence à se sentir menacée elle commence à vous respecter lorsque vous commencez à devenir menaçant il commence à vous attaquer les sorciers lorsque vous commencez à prendre autorité l'ennemi commence à comprendre que ah il croit que c'est lui qui régnait alors que c'est pas lui bien amis cette diffusion ne va pas durer mais je voulais juste par ce moment te démontrer que excusez moi c'est parce que les chrétiens pleurent trop ils se plaignent trop ils ont assez de temps pour bavarder assez de temps pour d'autres choses bien amis tu peux te lever et dire aujourd'hui j'ordonne le déblocage de mon mariage du matin jusqu'au soir j'ordonne que tous ceux qui sont assis sur mon mariage libèrent un sorcier qui est assis sur mon mariage tu ne libères pas tu ne boiras pas d'eau tu n'avaliras pas d'eau tu ne mangeras pas ce qui est préparé avec le feu c'est un décret divin c'est un ordre auquel tout genou doit fléchir tout genou doit obéir tout sorcier à la base de mon malheur tu n'es pas juste pour me condamner si tu ne me libères pas dans les heures qui suivent au nom de Jésus j'ordonne à ton coeur de s'arrêter eux tous ils vont venir vous demander pardon mais comme les gens pensent que la prière sert à parler bien aimé la prière ne consiste pas à parler prière ne veut pas dire parler seulement bavarder pour ne rien dire la prière ne veut pas dire il faut bavarder pour ne rien dire il faut te plaindre pour pleurer non c'est pas ça la prière la prière c'est pas seulement la Bible déclare que nous devons faire connaître à Dieu nos besoins par des prières et des supplications est-ce que vous voyez la différence un peu ? la Bible déclare faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications lorsque tu es devant Dieu tu le supplies de t'aider mais lorsque tu es devant le diable tu lui ordonnes de te libérer c'est ça la prière faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications quand on est devant Dieu il est Dieu lui on ne lui donne pas d'ordre on se met en bas de lui pour qu'il nous bénisse ça c'est devant Dieu on supplie Seigneur pardon délivre-moi Seigneur pardon au secours mais quand tu es devant un sorcier devant une sorcière devant une diablesse devant un diable tu lui dis je te l'ordonne toi et moi on n'a rien à se dire quand il vient négocier tu dis Satan tu la fermes quand le démon veut négocier tu dis tu n'as même pas le droit de t'adresser à moi qu'est-ce qu'il y a entre toi le démon et moi tu n'as même pas le droit tu la fermes au nom de Jésus quand le démon veut t'accuser oui oui tu m'accuses d'avoir péché mais c'est pour mon péché que Jésus Christ est mort alors tu la fermes et tu dégages les enfants de Dieu doivent connaître leur droit ils doivent connaître leur droit et ils doivent connaître le pouvoir il y a des gens qui se sentent bloqués pour leur péché il y a des gens qui se sentent mal à l'aise parce qu'ils ont péché il y a des gens qui n'ont même pas le courage de prier parce qu'ils ont péché est-ce que péché là Dieu même c'est pas que tu pèches tout ce qu'il te demande c'est d'abandonner le péché dis à Satan oui j'ai péché mais Jésus Christ est mort pour mes péchés il est écrit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus Christ parce que j'ai été pardonné vous vous apitoyez sur votre sort vous pleurnichez parce que vous avez fait des avortements on dit d'arrêter de faire avortements c'est tout à partir du moment tu confesses tes péchés Jésus t'a libéré il y a des gens qui se sentent même plus dignes de venir devant Dieu parce qu'ils ont menti il y a des gens qui se sentent même plus qui a dit que tu as fini des péchés laisse moi te dire tu as fini même aujourd'hui tu as confessé même des mains dedans tu as encore des dents quand on dit de mener une vie de répentance c'est cela veut dire qu'il faut faire l'effort ok il faut faire l'effort pardon il faut faire l'effort de te confesser de te repentir de confesser tes péchés te repentir et ensuite tu fais quoi tu fais tout pour ne pas être dans le péché mais ne laisse pas le péché être un fardeau pour toi parce qu'il y a des gens pour qui le péché est devenu un fardeau Dieu leur a pardonné mais ils ne se sont pas encore pardonnés ils s'apitoient encore sur leur sort ils regrettent encore leurs erreurs Jésus dit j'étais pardonné je suis prêt à te restaurer Jésus dit j'étais pardonné je suis prêt à te lever Jésus dit j'ai déjà oublié tes péchés et eux dans leur pensée dans leur attitude ils sont encore bloqués dans leur tête ce qu'ils font ils ont fait est tellement impardonnable qu'eux-mêmes ils sont devenus leur blocage mon frère ma soeur Jésus est un Dieu qui pardonne il pardonne et il efface à partir de ce moment oublie tous tes péchés si tu n'es plus encore en train de vivre dans le péché sache que tu as été affranchi tu as été affranchi tu as été pardonné tu as été restauré tu as été délivré tu as été béni la seule chose que tu dois faire maintenant c'est de te lever et dire à Satan je ne suis pas en train de négocier dis au mari des nuits hé je ne suis pas en train de te supplier je vais te supplier pourquoi tu es qui pour que je te supplier je ne suis pas en train de te supplier sorcier des familles je ne suis pas en train de vous demander pardon tante sorcière oncle sorcier agent des ténèbres je ne suis pas en train de négocier avec vous tout ce que je vous demande c'est d'obéir je vous l'ordonne c'est tout les gens qui sont là leurs enfants sont malades ils supplient pasteur pardon il faut prier pour moi ça là c'est fini il m'a fait en ça aujourd'hui pasteur pardon il faut prier pour moi et puis il y a un homme qui t'appelle quand tu décroches oui alors c'est qui il commence à pleurer tu crois que c'est quelqu'un qui est mort après c'est pour dire ah pasteur je n'arrive pas à me marier et puis tu lui demandes c'est à cause de ça tu pleures là tout ça là c'est du cinéma pourquoi on a pitié de nous beaucoup sont des cinéastes à l'église ils font pitié pour qui les pasteurs aient pitié non 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 tu n'es pas le genre de chrétien qui doit faire pitié et puis l'ennemi tu regardes tu es tellement faible tu ne comprends même pas qui tu es tu es tellement naïve qu'il croit qu'il est fort il croit qu'il est fort parce que toi même tu te mets en frais toi même là tu es déjà dans un complexe d'infériorité toi même là déjà tu es résolu tu es convaincu que tes prières n'ont pas d'effet toi même là déjà même tu sais que Dieu ne peut pas exaucer ta prière si ce n'est pas pour quelqu'un d'autre et il faut changer d'attitude tu es une guérilla tu es un guérilla change d'attitude rentre dans ta messe donc cafouille tout ma grande soeur Sabine Sabine m'a dit quelque chose j'ai tellement ri quand elle avait commencé à me suivre elle a fait un rêve où elle allait sémer la pagaille dans le camp des sorciers la grande soeur Sabine dit mon petit frère je te dis je suis parti foutre la merde dans le camp de l'ennemi elle dit je suis parti foutre la merde dans le camp de l'ennemi mon frère c'est ce qu'il faut faire si eux ils sont contents pour venir cafouiller ta vie toi va foutre la merde dans leur camp tu rentres là-bas tu dis je rembaisse tout vos hôtels je les rembaisse vos fétiches je les brise vos incantations je les annule allez reprenez à zéro et puis je reviens encore un enfant de Dieu doit exercer l'autorité cette année-là parle à ta destinée avec autorité parle à tes ennemis avec autorité je suis là pour toi je suis là pour te dire que tu n'es pas aussi faible que tu crois je suis là pour leur dire de cesser de t'importionner de cesser de t'oppresser change d'attitude un peu change de comportement tu es un chrétien ou tu es quoi change d'attitude commence à exercer l'autorité des petits sorciers vont prendre l'avion t'ils allaient direct dans la mer leurs parachutes restent bloqués en haut leurs fusées ne décollent pas je prends autorité cette nuit aucun sorcier ne se déplace en Italie je prends autorité je bloque le ciel tous les avions restent coulés au sol les avions de la sorcellerie restent coulés au sol les bateaux de la sorcellerie restent bloqués au port le royaume des ténèbres j'arrête vos activités je prends autorité Satan n'ira pas à sa réunion il n'y aura pas de rassemblement dans le monde des ténèbres Seigneur quiconque va se rassembler au nom de Jésus si ce n'est à ma parole pas de rassemblement de la sorcellerie dans mon village vous faites pitié pour qu'on ait pitié de vous toujours en train de vous apitoyer vous n'êtes pas du genre de chrétien à s'apitoyer nous sommes une nation vainqueur nous sommes un peuple comme un lion c'est ce que la Bible dit que nous sommes la Bible nous décrit comme une lionne qui commence à batailler qui la gagne avant de se reposer une lionne qui poursuit sa proie et qui la dévore avant de se reposer soit aujourd'hui cette lionne là dans la maison de qui n'importe quelle sorci ne peut pas entrer soit aujourd'hui ce guerrier là que n'importe qui ne peut pas défier soit aujourd'hui ce champion là que n'importe qui ne peut pas affronter soit aujourd'hui cette chrétienne là qui change les circonstances soit aujourd'hui ce chrétien là qui gagne les batailles quand je vois des papas des mamans des vieilles personnes qui ont le don qui ont le pouvoir qui ont reçu Jésus Christ et qui se promène pour appeler pasteur j'ai un problème il faut prier pour moi j'ai honte à leur place j'ai honte à leur place parce que ce sont des leaders qui se comportent comme des ouvriers parce que ce sont des guerriers qui se comportent comme des faibles ce sont des enfants du Dieu très haut des Israéliens des Israels des une nation vainqueuse qui se comportent comme des vaincus et ça je suis venu pour changer ça je suis venu pour changer ton attitude c'est parce que tu te joues les faibles que tes ennemis se croient fort lève-toi et prends autorité lève-toi et dis-leur que leur règne est terminé lève-toi et dis-leur qu'ils ne prendront plus de vie gratuitement lève-toi et dis-leur qu'ils ne convertiront pas tes enfants en voyous en brigands en drogués vous avez gardé la bouche fermée laissant l'ennemi détruire votre vie aujourd'hui allez-leur dire que vous êtes debout allez-leur dire que c'est terminé cessez de pleurer derrière les pasteurs cessez de pleurnicher cessez de vous plaindre vous avez passé toute votre vie à vous plaindre ça a apporté quoi aucun changement aucun changement ça n'a apporté que des problèmes ça n'a multiplié que vos problèmes tiens-aimé d'ici 5 minutes j'arrête mais est-ce que tu as compris ce que je veux faire de toi lève-toi dis-leur je mélange vos fétiches je les jette lève-toi et dis-leur à partir d'aujourd'hui plus d'adoration dans ma famille tout sorcier qui va aller adorer son idole meurt toute personne dans ma famille qui va invoquer les ancêtres je te gifle au nom de Jésus lève-vous Jésus n'attend que votre audace Jésus n'attend que votre attitude change tu es quel genre de chrétien quel genre de chrétien derrière les pasteurs papa pardon il faut prier papa pardon tu n'as même pas honte tu n'as pas honte oui si tu es paralysé appelle quelqu'un pour venir prier pour toi si tu ne peux plus prier tu ne peux plus parler appelle quelqu'un pour venir prier pour toi si tu ne peux plus marcher appelle quelqu'un pour venir marcher pour toi si ta voix ne sort plus écris à quelqu'un pour venir prier pour toi mais tant que ta bouche est là pour critiquer pour juger pour parler pour te plaindre cesse de te plaindre et ordonne à l'ennemi Tu ne me pousseras pas à avoir une attitude de négativité Tu ne me pousseras pas à avoir une attitude destructive Tu ne me pousseras pas à creuser ma propre tombe Lève-toi et dis à ton Dieu, je sais ce que tu as mis en moi Je sais ce que tu as mis en moi, alors je me lève pour le libérer Lève-toi et dis à ton Dieu, je sais ce que tu as fait de moi Lève-toi et dis à ton Dieu, je ne me laisserai plus faire Réveille-toi et regarde en toi, regarde qui tu peux devenir si tu te réveilles Regarde qui tu peux devenir si tu fermes ta bouche un peu Pour cesser de te plaindre et pour commencer à ordonner la manifestation de ta vraie destinée Regarde ce que tu peux devenir si tu éloignes la distraction Et tu commences à te concentrer sur la bataille Regarde ce que tu peux devenir si tu déposes ton shintok Et tu commences à battre les mains pour envoyer le tonnerre dans le camp de l'ennemi Regarde ce que tu peux devenir si tu fermes ta télévision Et tu commences maintenant à louer et adorer ton Dieu Regarde ce que tu peux devenir si tu mets ta musique du monde Des chansons qui n'ont aucun sens, des oublous, des coupés, décalés, tu dors dans ça, tu te réveilles ta vie Même chose, regarde ce que tu peux devenir si tu abandonnes la musique mondaine qui ne glorifie pas Dieu Et tu commences à lui chanter des louanges Au Zahane, au plus haut des cieux Que notre roi soit glorifié Tu vas chanter des chansons qui inspirent le diable Ta maison ne résonne que de musique mondaine Ta vie, tu la négliges Tu es une princesse, tu es une princesse Tu prends n'importe quoi, tu mets sur toi Tu prends n'importe qui, suis-moi Tu ramasses n'importe quoi, tu déposes sur ta tête Dans ta maison, des films d'horreur, des films sanglants Des bêtises, des choses Qui éloignent Dieu Parce que tu ne vis pas dans la sainteté Tu crois que tu es saint Mais tout ce qui t'entoure n'est pas saint Et Dieu ne peut rester dans ça Je veux que tu étonnes le Seigneur aujourd'hui Je veux que tu lui dises Je veux que le Seigneur dise Non, je n'arrive pas à croire C'est Quinza qui me loue comme ça C'est ma fille Yoro Et elle m'aime Elle m'aime Je veux que Dieu se dise Que non, je suis Dieu Fidèle à sa promesse Si je ne fais pas quelque chose pour ma fille C'est que je ne suis pas un bon Dieu Mais Est-ce que tu te mets dans les conditions Pour que ton Dieu dise Oui, celle-là c'est ma fille Est-ce que tu te mets dans les conditions Pour que ton Dieu dise Ça c'est Isabelle encore Ça je savais Est-ce que ton Dieu peut te faire confiance Allons Saccager Le camp du diable Allons S'attager Le camp des ténèbres Forçons-les A retirer nos noms de leurs calendriers Forçons-les A retirer nos enfants de leurs programmes Forçons-les A barrer nos noms dans leurs livres d'exécution Forçons-les Forçons-les A annuler Toutes leurs visites chez nous Forçons-les A nous quitter Forçons-les A nous oublier Eh oui Mais si notre attitude Notre comportement Destructeur Nos critiques Destructeurs Nos comportements Nos attitudes Ne changent pas Dix ans après Rien ne changera Va Tu acceptes les vieilles choses Et resteront à jamais avec toi Parfois Par audace Tu sors tout de ta maison Tu gardes ta vieille voiture Chez un mécanicien Tu dis Prends ça Fais de ce que tu veux De ça ce que tu veux C'est terminé Dans deux mois Je veux une nouvelle voiture Ah oui Notre Dieu est capable de tout Quand on vit dans la sanctification Quand on a gagné le ciel Qu'est-ce qui reste C'est la gloire Loue-le Loue-le Lève-toi Et loue ton Dieu Adore-le Dis-lui Je suis là pour toi Seigneur Dis-lui Je t'aime Seigneur Prends autorité Prends autorité Si tu avais été déproné Reprends autorité Si tu avais été dégagé De ton mariage Va et reprends autorité Si tu avais été volé On n'est pas content de venir On se prépare à venir Change ça On se prépare à venir Maman Amen On se prépare à venir Donc C'est ça Donc on va vous dire merci Et Bien-aimé C'est ce qui a changé ma vie Quand je me lève J'ordonne Quand je me lève Je commande Je n'ai pas le temps Pour négocier Une maladie Si Dieu a permis Gloire à Dieu Mais Je n'ai pas le temps Pour demander pardon A sorcier Pardon Laissez-moi tranquille Pardonnez Laissez mes enfants tranquilles Non Je vous leur donne Laissez mes enfants Tranquilles La tête de mon homme fort Tombera au nom de Jésus La tête de mon homme fort Tombera au nom de Jésus Pas le temps Pas le temps pour négocier On a fini Est-ce que tu as compris mon message Réveille le guéri en toi Réveille le David en toi Réveille le Lélie en toi Réveille le Daniel en toi Un Daniel qu'on ne peut pas intimider Un Meshach Un Shadrach Un Abdel Nego Que même le feu Ne peut pas intimider Brûlez-moi si vous voulez Mais Je ne Cèderai pas Jetez-moi dans la force au lion Si vous voulez Mais Je ne cèderai pas Vous savez pourquoi je ne cèderai pas Parce que Jésus Christ m'attend dans le feu Pour me délivrer Vous savez pourquoi je ne cèderai pas Parce que alors que vous êtes en train de me menacer L'ange de l'éternel attend dans la force au lion Pour fermer la gueule du loup La gueule du lion Insultez-moi si vous voulez Critiquez-moi si vous voulez A mon Dieu la vengeance Dis-leur ça Et au lieu de te promener pour chercher des pasteurs Qui n'ont presque pas le temps Pour te donner une minute de prière Lève-toi et prends contrôle Oui Je sais que tu peux y arriver Tu as tellement perdu de temps à te plaindre Tellement perdu de temps A expliquer tes malheurs aux gens Que tu es devenu toi-même la cause de ton malheur Je te le dis parce que nous devenons parfois négatifs Tellement négatifs Que quand nous entrons dans une maison Nous entrons dans certains foyers Nous entrons C'est comme si on provoquait un deuil Parce que notre attitude N'est pas une attitude défaite De quelqu'un qui est rempli de joie Il y a des enfants de Dieu Qui sont tellement remplis d'énergie positive Que quand ils viennent dans ta vie Tu passes tout ton temps à rire Tout ton temps à louer Tu es tellement content d'être à côté d'eux Tu dis oh tu me manques Vraiment ta présence me manque Quand tu es là on a tellement de bonheur Je me rappelle que Une dame m'a dit Éloge Vraiment Dieu merci tu es venu Vous savez pourquoi elle était en train de me dire ça Parce que ça faisait très longtemps Qu'elle et son mari ne se parlaient plus Ils ne riaient plus Ils ne se parlaient que pareil Je veux que tu sois le genre de personne Qui est comme un soleil Quand tu rentres dans la vie de quelqu'un Les ténèbres se dispersent Je veux que tu sois le genre de personne Qui est comme un soleil Dans ton foyer Même les plus palabrés Sont obligés de faire la paix Je veux que tu sois le genre de personne Qui est un exemple Quand tu touches à quelqu'un Sa négativité disparaît Mais ne sois pas toi même un poison pour les autres Toujours en train de te plaindre Tu ouvres la bouche c'est pour te plaindre Tu appelles quelqu'un c'est pour te plaindre Tu appelles un pasteur c'est pour pleurer Toi si tu sais expliquer problème Tu penses que tu as problème que moi Actuellement mes factures m'attendent à Montréal Mes factures m'attendent à Montréal Voilà Mes factures m'attendent Je dois aller pour payer l'assurance Je dois aller pour payer les taxes Je dois aller Tu penses que tu as problème que moi Mais je pense que toi et moi On peut changer d'attitude et gagner Je te le dis Parce que je suis un motivateur Je veux te motiver à changer d'attitude Parce que cette année là Tu ne rates pas 2019 Tu ne rates pas 2019 Tu as pour interdiction d'échouer en 2019 Tu as pour interdiction de déconner Tu as pour interdiction de déconner Tu as pour interdiction de traîner des mauvaises personnes avec toi Tu as pour interdiction d'échouer Tu es condamné à réussir Au nom de Jésus avec effet immédiat Avec effet immédiat Tu es condamné à réussir Tu es condamné à prospérer Là où on t'avait condamné à échouer Je te condamne à réussir Là où on t'avait condamné à mourir Tu es libre Va et dis-leur Fini la récréation Dégagez Je viens maintenant pour régner Les enfants de Dieu doivent apprendre à changer d'attitude Les enfants de Dieu doivent apprendre à se battre pour ce qu'ils veulent Les enfants de Dieu doivent apprendre à prendre autorité Va et prends autorité Cesse de pleurer Cesse de pleurer Et dis-leur C'est bon maintenant Change d'attitude Et ta vie changera Tu pleures parce que ton mari te menace Tu pleures parce que ton mari a un comportement qui ne te plaît pas Tu es tout en train de pleurer, pleurer, pleurer Tu pleures parce que ta femme te fatigue C'est la femme qui est finie dans ce monde là Femme est finie dans le monde Marie est finie Il ne veut pas être en cas qui t'y Où est le problème ? Est-ce que ton Dieu est incapable de remplacer ce qu'on t'a volé, on t'a arraché ? Toujours en train de pleurer Non, finis Je ne veux plus quelqu'un qui m'appelle pour pleurer dans mes oreilles Vos pleurs là, oubliez-les Je suis fatigué Je suis fatigué d'être toujours en deuil A cause de vous Je veux vous voir vous lever comme des guériers Voilà Je voulais vraiment vous dire Que je vous aime Cessez de vous mettre en frère pour l'ennemi Cessez de pleurnicher pour l'ennemi Cessez de faire plaisir au diable Chère Laurence va et dit leur Je suis venu pour reprendre ma place Je suis venu pour reprendre ma place Mon âge a trop avancé pour que je puisse m'amuser Fonky dit leur Mon âge a trop avancé pour que je puisse m'amuser Non, 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 non Explication des problèmes à quelqu'un Ça change quoi ? On se promène pour expliquer nos problèmes aux gens là Qui a déjà donné solution ? Chaque fois que tu allais expliquer tes problèmes aux gens Combien t'as donné des solutions ? On s'est content de t'écouter Hein ? C'est ce qu'il t'a fait ? Ah ouh, les gens sont méchants Ah ma chérie, courage Et puis après tu vas t'asseoir là-bas Et tes mêmes problèmes Donc pardon Faut pas chercher quelqu'un pour écouter ton histoire Va la raconter à Dieu Je pense qu'en changeant d'attitude Nous changeons de destinée Que Dieu vous bénisse Bien-aimé, je serai en Guyane Je suis déjà en Italie Vous voyez le visage d'Isabelle Haka ? C'est la guerrière qui a décidé Qu'elle va déplacer l'Ogekiss avec son équipe Aujourd'hui à vous Ce n'est pas fini Ce n'est pas fini Alors on remercie tous ceux qui étaient là On remercie tout le monde Voici le frère aussi qui est là Votre frère Sylvain Mas Voilà, Sylvain Mas Voilà Et on a mené une bataille On a gagné On a eu déjà des résultats J'ai déjà eu des signes de la part de Dieu Qu'on a été exaucé Et voilà Je veux que tous mes enfants spirituels Deviennent comme moi Dans le combat spirituel Ils n'ont plus peur Serpent, je crasse la tête Envoyer un crocodile, je l'affronte Envoyer un dragon, je l'affronte Envoyer un lion, je l'affronte Même si c'est un bœuf On affronte On affronte Envoyer le plus grand de vos guéris Je suis comme David Je l'affronte Envoyer déception, je l'affronte Envoyer pauvreté Ça là, on a déjà vaincu ça Dis-leur Envoyer qui vous voulez Je l'affronte Soyez béni Que Dieu vous bénisse Bisous, bisous Bisous à tout le monde Voilà, j'ai terminé avec vous Si quelqu'un veut m'appeler Je suis disponible au 0014389950109 Je suis joignable Même si je vais en Australie Je suis joignable Que Dieu vous bénisse Cette année Je ne me laisserai pas faire Cette année Je ne me laisserai pas faire Il faut la foi et l'attitude Que Dieu vous bénisse C'était l'évangéliste Écrivain conférencié Je suis ici depuis l'Italie Voilà Je suis avec Sylvain Isabelle et autres On vous dit en italien Ciao Arrivederci Bye bye Ciao à tutti A tutti Sous-titres par Jérémy